A la une de cette édition, les acquis de l'insurrection populaire et de la transition sont en péril. C'est la conviction de la coalition d'Itaniers, une nouvelle organisation de la société civile qui fait son come-out pour exiger une plus grande prise en compte des préoccupations en des Burkinabés. Nous le verrons dans un instant. Et puis, la campagne agricole s'annonce bonne dans la province du Thuy. La physionomie et des cultures ne laissent pas de doute, mais il faut encore que les précipitations se maintiennent quelques temps. En tout cas, les autorités régionales sont satisfaites du déroulement de la campagne. Nous irons faire un constat sur place du côté de Oundé. Mesdames et Messieurs, bonsoir, bienvenue et merci de nous suivre, défendre les acquis de l'insurrection populaire et de la transition. Tel est le leitmotiv de la coalition d'Itaniers, une nouvelle organisation de la société civile qui dit avoir vu le jour suite à de multiples constats. constat, lenteur dans la gestion des dossiers pendants en justice, ingérence du politique dans le judiciaire et absence de solution du gouvernement face aux problèmes structurels que connaît le pays. Adama Guiti, Rémi Wédraogo et Olo Boda nous en disent plus. Ditaniers, c'est le nom de la nouvelle coalition qui vient de voir le jour. Sa mission, défendre et renforcer les acquis de l'insurrection populaire et de la transition, des acquis qu'elle trouve menacés dans le contexte actuel. En quelques mois, les Burkinabés ont été convaincus que l'esprit de l'insurrection populaire ainsi que la défense des acquis préissueux de la transition n'était pas la boussole de nombreux acteurs de la classe politique, surtout celle qui est aux affaires. La coalition reproche au gouvernement l'inertie dans la gestion des grands dossiers judiciaires et le manque de pistes de solution aux problèmes économiques du Burkina. Le problème, c'est qu'on n'a rien à leur reprocher parce qu'il n'y a rien. C'est ça. Nous avons pris suffisamment le temps d'observer, nous estimons que pratiquement rien ne bouge. Que ce soit les dossiers en justice aujourd'hui, qui sont tous soi-disant qui suivent la procédure, même ces mandats d'arrêt qui ont été finalement écartés, on a l'impression qu'il y a une vraie pression politique. La coalition d'Itaniens est l'union de cette organisation de la société civile, dont le balai citoyen, les générations Joseph Kizerbo et Cheikh Anta Diop, le Repair, la Ligue des panafricanistes, entre autres. Elle compte mener des activités d'éveil citoyen en marge de la commémoration de l'an 2 de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Une semaine de la diplomatie climatique pour attirer l'attention sur les changements climatiques. L'idée de l'Union européenne qui veut aussi rendre visibles ses actions en matière de lutte contre les dérèglements climatiques. En collaboration avec l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement 2IE, une conférence universitaire s'est tenue ce jeudi 15 septembre à Ouagadougou, des précisions avec Nong Bakouda et Ismaël Dilema Sirima. Une conférence universitaire pour parler changement climatique. Cette délégation de l'Union européenne échange avec les étudiants de l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement sur les impacts du réchauffement de la planète. Le changement climatique modifie le cycle de l'eau et donc les conditions de l'agriculture et les conditions de la vie quotidienne. Donc ce n'est pas juste une question environnementale, c'est une question de développement, c'est une question de sécurité, c'est une question essentielle pour notre avenir à tous. Dans ce sens, des projets environnementaux et énergétiques ont vu le jour pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est le cas de la centrale solaire du Yatanga. La centrale a été construite et mise en service il y a un an, elle est fonctionnelle, elle produit de l'énergie solaire, elle est couplée au réseau. Donc si la consommation des dix villages qui sont concernés par le projet n'arrive pas à consommer toute l'énergie produite par la centrale solaire, le surplus est réinjecté sur le réseau de la Sonabel. Des actions concrètes selon l'ambassadeur de l'Union européenne qui entre en droite ligne avec les accords sur le climat signés lors de la COP 21 à Paris. Et toujours dans l'actualité, on en a dénombré près de 80 000 en 2013 au Burkina Faso. Le chiffre des enfants handicapés est en croissance et ces enfants souffrent de discrimination à tous les niveaux. Selon un constat des autorités publiques, il faut donc agir pour donner à ces enfants la place qui est la leur au sein de notre société. Une campagne de communication pour un changement de comportement en faveur des enfants handicapés est en cours. Elle a été lancée ce 15 septembre à Bouboudilassou. Des précisions avec Idrissa Ouarga et Ahadi Sandamba. C'est un sketch qui illustre les conditions dans lesquelles les enfants handicapés sont traités dans les familles au Burkina Faso. Un sketch qui a servi d'entrée à cet atelier de plaidoyer de dissémination des résultats du recensement général des enfants handicapés réalisés en 2013. Et de ce recensement, il ressort que notre pays regorge plus de 79 000 enfants handicapés âgés de 0 à 18 ans. La région des Hauts-Bassins fait partie des régions les plus touchées, avec plus de 8 000 enfants dans cette situation. Et ce que nous venons de vivre dans le sketch, c'est réellement ce qui se passe. Les enfants normaux sont mieux pris en charge que les enfants handicapés. Vous avez vu celui-là, lui dit de rester à la maison, de rester dans la chambre de ne pas sortir, alors que ce n'est pas le cas pour les autres enfants. La télé de Bouboudilassou marque le début d'une large campagne de communication pour le changement de comportement en faveur des enfants handicapés. Il y a d'autres activités qui vont venir, ce soir par exemple il y a le théâtre, le forum, mais il y a aussi des émissions radiophoniques qui vont se faire après. Ça va s'étaler sur le reste de l'année. Il y a des causeries, des ciné-débats et ainsi de suite. Il est donc attendu de cette première phase une amélioration significative des conditions de vie des enfants handicapés et surtout une prise en compte de leurs droits fondamentaux dans les deux régions les plus touchées, à savoir les Hauts-Bassins et le Sud-Ouest. Et c'est sur la base des résultats obtenus que la campagne sera élargie à l'ensemble des régions du pays. Et voilà donc pour ce sujet, c'est ce qu'on appelle le développement participatif. A l'invitation du maire de Bouboudilassou pour la réflexion du tronçon, Bouboudilassou a reçu un écho favorable auprès des populations. La mairie a pourvu la logistique et la population à la main d'oeuvre. Résultat, le tronçon est à nouveau carrossable, de quoi réjouir les usagers. On voit tout cela avec Karim Ilboudou et Karim Sissé à Bouboudilassou. Ces images rappellent encore l'époque de Faso-Bara, une époque où la population s'impliquait aux travaux d'intérêt public. Nous sommes sur la route Bouboudilassou, l'une des plus dégradées voies de la ville de Sia. Ici, la population est sortie pour essayer de recharger la voie. Nous avons vu que notre voie est très dégradée, raison pour laquelle nous sommes sortis pour essayer d'apporter notre contribution à la réfection. La mairie nous a appuyés avec des moyens logistiques. Les pierres qui sont utilisées pour les travaux de réfection de la chaussée sont ramassées à une vingtaine de kilomètres de Bouboudilassou. Et c'est dans une ambiance bon enfant que cela se passe. Pour le maire de la commune de Bouboudilassou, cette mobilisation de population pour la cause commune répond à son appel au développement participatif. Nous sommes très satisfaits. C'est une action communautaire que nous avions lancée. L'adhésion et la mobilisation des riverains et des habitants de l'Aiguement, je pense que nous sommes très satisfaits. Parce qu'aujourd'hui, l'état de la voie est contenu aussi des moyens que nous avions sur place. S'il fallait attendre la procédure budgétaire pour pouvoir effectivement travailler sur ces terrains-là, ça allait être un peu compliqué. Donc nous sommes largement satisfaits. Vous voyez la mobilisation des populations, c'est une action communautaire bénévolat et les gens se sont mobilisés. Occasion pour le maire de la commune de Bouboudilassou d'inviter les populations à s'investir davantage dans les travaux d'intérêt commun. La mairie est là pour les accompagner. A-t-il ajouté ? Prenons à présent des nouvelles de la campagne agricole dans le Thuy. Elle s'y annonce bonne au regard de la physionomie des cultures tournées dans les champs. Le gouverneur de la région des Hauts-Bassins a pu prendre le pouls de l'évolution de la campagne. Drissa Atraoré et Mireille Carole Tougouma étaient de la délégation. La campagne agricole est promoteuse dans la région du Thuy. C'est le constat qui découle de la tournée du gouverneur des Hauts-Bassins et des responsables du ministère de l'Agriculture. Alena, Kumbia et Doroun, les visiteurs du jour, apprécient positivement l'état végétatif des champs. De façon générale, si la pluviométrie se poursuit ainsi jusqu'en fin octobre, nous aurons de bonnes récoltes cette année. Nous sommes à un stade où toutes les cultures sont à la phase reproductives. Tout ça pour un peu caractériser l'avancée de la campagne agricole à cette étape-là. Pour en arriver là, les propriétaires de ces champs affirment avoir mis en pratique les conseils des techniciens de l'agriculture. « Premièrement, ils m'ont dit d'amener la fumée organique. J'ai amené ça et puis j'ai élaboré. J'ai tracé, j'ai fait les rayonnements croisés pour le maïs et même les sorgots. » Au terme de la visite, des échanges ont eu lieu avec la population de Doroun, une occasion pour elles de faire des doléances. Leur principal souhait est de voir réflexionner la voie qui mène à leur village, ce qui faciliterait l'écoulement des produits agricoles. L'espoir est donc permis. Vous l'aurez rectifié. Il s'agit bien sûr de la province du Thuis, située dans la région des Hauts-Bassins au Burkina Faso. Mesdames et Messieurs, allons pour terminer à la découverte d'un métier qui jusque-là a été considéré comme une chasse gardée des hommes, la calligraphie. Eh bien, pourtant, une femme a fait valoir son talent et ses compétences dans ce métier et à Gawa, dans le sud-ouest, elle s'y frotte depuis des années. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cela lui réussit bien. Portrait signé Basile Basolé Draman Kabore. Rosalie Ohosome, handicapée moteur et mère d'un enfant, a fini par la force des choses, s'est taillé une place dans la calligraphie, la peinture et l'impression des habits. Mame d'une association basée à Gawa, elle s'est hissée parmi ses pères pour s'intéresser au pinceau. C'était dans notre association en 2005, ils servaient des gens pour placer dans des métiers. Et les autres sont allés faire tailler. Et moi, j'ai dit que je vais faire la calligraphie. Ils m'ont demandé pourquoi moi je veux venir ici, c'est un travail de l'homme. Et pourquoi moi j'ai choisi pour venir ici. C'est ça que je leur ai dit que le travail me plaît. C'est pour cela que j'ai choisi pour venir ici. Depuis que je suis venu, j'ai beaucoup appris. Parce qu'avant même, je faisais la coiffure et après ça, j'ai abandonné la coiffure et puis venir faire ça. Femme déterminée et dévouée, Rosalie Ohosome a acquis au fil des années la confiance de son patron, malgré qu'au départ, d'aucun estimé qu'être calligraphe et peintre, rélevé de la grâce divine. En fait, c'est un don de Dieu. La calligraphie, tu peux apprendre. Mais le dessin, il faut connaître à dessiner un peu, un peu, pour qu'on te forme. Si tu ne connais pas de dessiner quelque chose, on ne peut pas te former. Si je veux voir, ça vaut 8 ou 9 comme ça que j'ai formé ici. Celle qui est ici, Rosalie, elle a fait 10 ans avec moi. Avec son pinceau, son morceau de chiffon qu'elle trempe chaque jour dans la peinture à huile, Rosalie dessine et peint avec habilité et munitie sur les panneaux publicitaires, les t-shirts et autres objets mécaniques à la grande satisfaction de son patron. Depuis qu'on est ensemble, je n'ai pas vu un problème. Elle travaille bien. Actuellement, même tout... Bon, des fois, même si je ne suis pas là, c'est elle qui occupe tout. Je ne les paye pas par moi, mais c'est qu'on gagne dans la journée que je les donne. Le soir, on fait les calculs, on enlève nos dépenses. C'est ce qui reste maintenant. Bon, comme c'est elle qui me suit, bon, elle prend plus que les hommes. Aujourd'hui, du coup de ses 11 ans d'expérience dans la calligraphie, Rosalie rêve de voler de ses propres ailes, mais hélas, les moyens financiers lui font défaut. J'arrive à payer mon loyer, j'arrive à nourrir mon enfant et puis moi-même. Il n'y a pas de moyens comme ça pour ouvrir un atelier comme ça. Rosalie Soume n'attend plus que de bonnes volontés pour réaliser les rêves de toute sa vie, celui d'ouvrir un jour son propre atelier. Allez, et vive maintenant qu'un atelier pour cet artiste. Mesdames, messieurs, on s'arrête là pour cette édition. Merci pour votre fidélité tout au long de la semaine. Le 20h, c'est avec Nathalie Kaoré. Bonne suite de programme sur la RTB. Sous-titrage Société Radio-Canada